Musique Shalom, shalom, bienvenue à l'émission En Christ en Racine, toi, sois bénie chez toi, bienvenue dans ce moment où on se fortifie ensemble, où on partage la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre message va se situer dans le chapitre 5, le verset 16, verset 17, je lis la parole de Dieu. Conversez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière févente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tombât point de pluie sur la terre. Pendant trois ans et six mois, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Je suis allée jusqu'au verset 18. Amen. Donc, nous voyons là, la Bible qui nous incite à confesser nos péchés aux uns aux autres, à prier pour les uns et les autres, pour que nous soyons guéris. Il nous dit aussi, ce qui m'intéresse moi, c'est la prière févente du juste a une grande efficacité. Il nous parle d'un homme. Il dit, Élie était de la même nature que nous. Élie est un prophète dans la Bible. Voilà. Il y a un prophète qui a prié pour que la pluie ne tombe pas sur la terre. Donc, il a prié. La Bible nous dit, il a insisté. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas plu durant trois ans, six mois. Ouais. Donc, après, il a prié encore et la pluie est venue. Mais quand tu lis ça comme ça, il te dit, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Tu penses que ça a été facile. Ça n'a pas été facile. Élie était un prophète, mais il ne faisait pas que prophétiser ou que prier. Voilà. Il était aussi dans le miracle. Il agissait dans le miracle. Il pouvait prier avec insistance et arrêter la pluie. Il pouvait prier et l'enfant de cette veuve chez qui il partait se nourrir, revienne à la vie. Ça, c'était le miracle dans lequel Élie l'était. Élie, c'était ce prophète, ce tome de Dieu que les corbeaux venaient nourrir. Au fait, quand moi j'ai lu ce passage, je me dis, mais quelle intimité. Quelle intimité ce tome de Dieu avait Dieu, quoi. Quelle intimité pour qu'il puisse arrêter la pluie. Pour qu'il puisse prier la pluie, la pluie reprend son coup. Pour qu'en plus, il ressuscite quelqu'un. Mais il était dans une dimension, un accord avec Dieu. Je me rends compte qu'en fait, Élie était, comment on dit, il était en symbiose avec Dieu. Il était attentif à ce que Dieu voulait. Il était attentif. Il avait une intuition en lui, vraiment. Il savait discerner le temps dans lequel il est. Il savait discerner les choses qui se passent dans sa vie, quand ça commence et quand ça l'est fini. Même quand Dieu ne parlait pas, Élie ne se décourage pas. Même quand Dieu était silencieux, Élie, c'est quelqu'un qui persévérait. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de... Il a prié. Quand il a prié pour que la pluie s'arrête, pour que la pluie revienne, la Bible nous dit qu'il a prié sept fois. Mais cette fois, ce n'était pas des prières qui... Je vais dire, ce que je vais dire par là, je me reprends. Quand nous on prie une fois, pour quelque chose deux fois, pour quelque chose trois fois, pour la même chose, et qu'on n'entend rien, on ne voit rien, déjà même là, on commence à nous énerver un peu. On commence à dire que... Ouais, bon voilà, Dieu même... On commence à douter. On commence à mémurer. On commence à se décourager. On laisse tomber même. Des fois, on laisse tomber, on prépare pour ça. On dit bon, on laisse tomber, on se décourage. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'Élie, il savait en qui il avait mis sa confiance. Il savait que ce Dieu-là pouvait réaliser ce qu'il demandait. Donc, il a insisté, il a prié une première fois, la pluie n'est pas tombée. Il ne s'est pas découragé. Il a prié une deuxième fois, on dit toujours non. Il a prié une troisième fois, non. Une quatrième fois, non. Une cinquième fois, non. Une sixième fois et une septième fois, la pluie est venue. Élie ne s'est pas découragé. Élie ne s'est pas... La Bible ne nous dit pas qu'il a murmuré ou il a pleuré ou il a laissé la main de Dieu, ou il s'est découragé, ou il ne s'est pas dit chercher solution ailleurs. Non, il est resté dans la prière parce qu'Élie n'avait pas peur d'échouer. Il n'avait pas peur d'échouer parce qu'il savait en qui il avait mis sa confiance. C'est que ce Dieu en qui il a... Attends, un Dieu qui envoie des corbeaux te nourris, mais mince. Eh, ce n'est pas la pluie, il ne va pas faire venir. Il va rester là. Élie est resté là. Il est resté là à prier jusqu'à ce que la pluie tombe. Mais qu'est-ce que nous nous faisons ? Qu'est-ce que toi et moi nous faisons ? Comme nous avons prié une fois, deux fois, qu'on ne voit pas là. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber. On murmure de toute façon. De toute façon, Dieu ne m'aime pas. De toute façon, il ne m'écoute pas. De toute façon, Dieu m'aimait ce qu'il me voit. Mais c'est pourquoi tout ça ? Une prière fervente insiste, insiste jusqu'à ce que la pluie tombe. Insiste jusqu'à ce que tu vois ton miracle. Même si tu penses que Dieu ne t'entend pas. Même si tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Même si tu penses que Dieu n'existe pas. Parce qu'à un moment donné, mon sédement, est-ce qu'il existe ? Avec tous les cris que je fais ? Non. La Bible ne nous dit pas qu'Élie a crié. Il ne nous dit pas qu'Élie est resté dans des longues paroles. Ce qu'on sait, c'est qu'Élie a insisté et qu'il priait avec un cœur sincère, un cœur en paix. Parce qu'il savait que son Dieu allait faire. C'est ça la prière du juste. Parce que tu sais que, tu sais où Dieu t'a pris. Tu vois le cheminement. De où il t'a pris jusqu'à où tu es. Tu sais d'où tu viens. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Il t'a nourri quand tu n'avais rien. Il t'a ouvert des portes. Quand même tu croyais que c'était fini. Il t'a guéri. Tu étais stérile. Tu es enfanté. Donc, c'est quoi ce problème que tu ne peux pas insister dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Il faut insister dans la prière. C'est ça. Ne pas se décourager. Insister. Avoir un cœur intègre. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur sensible à la présence de Dieu. Un cœur sensible au temps dans lequel nous sommes. Une intuition dans ta vie. Toi-même ta vie. Il faut que tu saches ce que tu es en train de traverser. Qu'est-ce que Dieu dit de tout ça ? Est-ce que tu ne laisses pas tomber en fait ? Ce que je veux t'encourager, bien aimé, à faire, c'est vraiment insister dans la prière. Fais comme Elie. Ne laisse pas tomber. Le Dieu que nous prions est puissant. Il peut faire au-delà de ce que tu imagines. Il a fait au-delà. Et il peut encore faire au-delà de ce que tu imagines. Donc, persiste dans ta prière. Et insiste dans ta prière. Reste là jusqu'à ce que tu vois ce que tu as demandé. Jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Ne lâche pas. Insiste. 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 Et si toi, tu dois faire plus de sept fois, fais-le plus de sept fois. Si tu dois faire plus longtemps qu'Elie, ne te décourage pas. Persévère et fais plus longtemps qu'Elie. Et tu verras le résultat. Mais dans ton cœur, il faut que ton cœur soit disposé. Pas dans l'amertume. Pas dans la colère. Mais juste dans la confiance et dans la persévérance. Et dans la foi que Dieu va faire. C'est ce que nous devons faire. Demander avec insistance. Arrêter de se poser des questions. Et demander. Et regarder. Elie, il demandait, il demandait. Il demande à Dieu et il regarde ce que Dieu fait. Il demande comme Dieu n'a pas encore fait. Il demande. Dieu n'a pas encore fait. Jusqu'à ce qu'il a vu le résultat. Et puis là, il a arrêté. Je t'encourage à prier ainsi. Je t'encourage à prier ainsi. A partir d'aujourd'hui, je t'encourage à persévérer. À insister pour avoir le résultat de ce que tu cherches. Shalom chez toi et que Dieu nous bénisse. Sous-titrage ST' 501